Le pelargonium, plus connu sous le nom de géranium, est une plante originaire d'Afrique australe. Les premières espèces de pelargonium ont été découvertes dans les régions montagneuses d'Afrique du Sud. Au fil du temps, la plante s'est propagée à d'autres régions du monde grâce à son attrait ornemental et à sa fleur qui fait encore rêver bon nombre de jardiniers aujourd'hui. L'engouement pour les pelargoniums s'est rapidement répandu en Europe et la plante a été largement cultivée à des fins ornementales bien entendu dans les jardins et les serres. Les jardiniers ont également commencé à expérimenter la sélection et l'hybridation des différentes espèces de pelargonium ce qui a donné naissance à une grande variété de cultivars aux formes, couleurs et parfums très variés. Aujourd'hui le pelargonium est cultivé dans le monde entier pour évidemment son côté ornemental mais aussi pour ses vertus médicinales. Aujourd'hui on trouve des milliers de variétés de pelargonium allant des géraniums zonales aux géraniums à fleurs parfumées après on a les géraniums à fleurs odorantes, on a aussi les géraniums lières alors chacun offre ses propres caractéristiques. Il y a eu confusion dans la classification des plantes entre le genre géranium et le genre pelargonium. Cette confusion remonte à Karl von Linné, un botaniste suédois du 18e siècle, considéré comme le père de la taxonomie moderne. Ah oui, depuis le début je vous parle de pelargonium alors qu'on connaît cette plante sous le nom de géranium. Alors d'où vient cette confusion ? Alors ça date justement du 18e siècle. Karl von Linné avait entrepris de classer ses plantes et au départ il a placé les espèces de géranium et de pelargonium dans le même genre qu'il appelait les géraniums. Et bien ensuite il s'est rapidement rendu compte qu'il y avait des différences significatives entre ces deux groupes notamment dans leurs caractéristiques morphologiques et leur comportement de croissance. Mais Linné a choisi de conserver le nom de genre géranium pour les géraniums vivaces tandis que le genre pelargonium a été créé pour les plantes à fleurs similaires mais différentes notamment celles originaires d'Afrique du Sud dont on parle aujourd'hui. Mais le mal était fait et on confond encore aujourd'hui les pelargonium avec les géraniums on devrait dire les pelargonium et non les géraniums. Et en plus dans ces géraniums qui sont des pelargonium il y a aussi les pelargonium des fleuristes. Ah ben c'est vraiment pas simple cette histoire. Ce sont des variétés avec des fleurs assez grandes et très colorées. Les pelargonium des fleuristes ont des feuilles un peu plus découpées que le géranium zonal qui s'appelle donc pelargonium. On l'appelle d'ailleurs zonal en raison de la bande foncée en forme de zone qui traverse ces feuilles. Bon si jamais comme moi vous n'avez pas tout compris de cette histoire entre géranium et pelargonium c'est pas bien grave parce qu'on va se contenter de géranium ou de pelargonium qui nous apportent de la couleur pendant tout l'été et ça c'est ce qu'on leur demande. Sous-titrage Société Radio-Canada